Merci. Bonjour. Donc, je suis membre du CERTA. Je suis aussi un enseignant en formation générale des adultes. J'ai conduit une étude sur les pratiques de l'écrit de jeunes mères. C'est une ponction de cette étude-là, puis un retour approfondi sur certaines données que je vais présenter aujourd'hui. Le titre, c'est « Contribution d'organismes non-scolaires à un cours d'intégration socioprofessionnelle, mais aussi aux pratiques de l'écrit des jeunes mères que j'ai rencontré. » Alors, c'est sûr qu'on commence à comprendre un peu le rôle des organismes non-scolaires d'intégration sociale professionnelle dans le maintien des compétences à l'écrit, dans la médiation de l'écrit aussi auprès des jeunes adultes, qui lient aussi les pratiques de l'écrit des conseillers-conseillers d'orientation qui ont une intention de soutien à l'apprentissage. On commence aussi, on comprend aussi un peu mieux les contextes où il y a de la cohabitation d'éducation formelle, d'éducation non formelle dans les temporalités que les personnes, que les jeunes adultes expérimentent dans leur apprentissage expérientiel. Puis, ce que je vais présenter aujourd'hui est un peu complémentaire à ça. C'est-à-dire que le contexte étudié est aussi un contexte où il y a de la cohabitation de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle dans un volet très spécifique de ma place au soleil, dans le contexte qui a été enquêté, c'est le cours d'intégration sociale professionnelle. Alors, ma place au soleil, c'est une mesure provinciale, intersectorielle, qui vise à favoriser le retour aux études des jeunes parents, puis à favoriser leur intégration durable au marché du travail. Ça fait partie, ça découle de la M4 dont on a entendu parler un peu plus tôt, puis il y a aussi des assouplissements à la M4 qui sont apportés pour les jeunes mères de ma place au soleil. Dans le contexte que j'ai enquêté, parce que ma place au soleil, ça dure plusieurs années, puis les jeunes mères continuent leurs études aux professionnels ou à la formation professionnelle ou technique, mais en contexte de retour aux études en formation générale des adultes, elles avaient des cours de maths français, anglais, informatique, sciences, puis un cours d'intégration sociale professionnelle qu'elles suivaient en groupe comme tous les autres cours. Et à l'intérieur de ce cours-là, il y avait des ateliers thématiques qui étaient donnés par des organismes non scolaires. Alors, les buts de la présentation, c'est de montrer les contributions des organismes non scolaires à ce cours, à l'apprentissage des jeunes mères et aux pratiques de l'équipe. Alors, ma perspective théorique, c'est celle de l'apprentissage tout au long et au large de la vie, c'est-à-dire qui prend en compte l'apprentissage à tous les âges de la vie, mais aussi dans toutes les dimensions, toutes les sphères de vie des personnes. Quand je suis préparé d'apprentissage, je l'entends au sens d'apprentissage biographique, un apprentissage biographique qui suit la mise en relation des expériences qui sont vécues par les personnes en une biographie. Je vais parler de pratique d'écriture, de pratique de l'écrit, au sens d'écrire, de lire, mais aussi de faire appel à l'écrit sans que l'écrit soit objet d'écriture ou de lecture. Je vais parler de temporalité, des cadres temporels d'organisation de l'existence, mais je vais aussi parler d'historicité vécue qui, à mon sens, est une catégorie spécifique des temporalités de l'apprentissage biographique, puis est spécifique au sens où elle fait appel à la réflexion des personnes lorsqu'elles mettent en relation leurs expériences vécues. Alors, l'enquête de Taheran a été conduite pendant l'année scolaire 2012-2013 dans un centre d'éducation des adultes en milieu urbain francophone auprès d'un groupe de ma place sociale et de 31 jeunes mères et de 3 jeunes pères. Les données ont été produites par observation sous une étude de cas ethnographiques que j'ai conduite par observation participante, 49 séances, entretien informel, photographie des lieux, collecte d'artefacts, des documents utilisés par les jeunes mères ou par les personnes intervenantes et des documents institutionnels, des entretiens semi-dirigés, 1h45 en moyenne avec les jeunes mères, 13 jeunes mères et des personnes enseignantes. Il y en avait 4 et une conseillère d'orientation. Peut-être un petit mot sur cette personne-là parce qu'elle avait vraiment un rôle clé dans le contexte enquêté entre le centre local d'emploi et les jeunes mères. Elle faisait partie du recrutement au moment de la création du groupe et elle accompagnait dans le centre d'éducation des adultes, elle accompagnait les jeunes mères tout au long de l'année. Elle faisait les liens avec l'agente d'emploi Québec. À la fin de l'enquête, on a aussi fait une restitution des analyses préliminaires. Ça a donné un corpus de données volumineux, de données invoquées et de données suscitées. Les données invoquées pour moi en ethnographie, ça veut dire un peu les données qui sont un peu de l'activité naturelle des personnes, même si on sait très bien que juste le fait d'être là, ça peut influencer les choses, mais on les appelle quand même données invoquées et des données suscitées, c'est-à-dire quand on va parler aux personnes, le fait de demander des données, leur parler, avoir une conversation avec elles, c'est une autre catégorie de données. Mais pour aujourd'hui, plus spécifiquement, j'ai fait une ponction dans tout le corpus de données. J'ai sorti de l'apporescence thématique toutes les données qui est en lien avec les ateliers thématiques, puis j'ai accordé une attention particulière à certaines données. Tout le matériel qui était lié aux questions qui étaient posées dans les guides d'entretien sur les ateliers, le matériel sur les pratiques de l'écrit qui sont liées aux ateliers, 10 d'intégration des apprentissages où les jeunes maires évoquent les ateliers auxquels ils ont participé, puis 26 documents institutionnels qui ont été donnés au cours des ateliers par les organismes non scolaires. Alors l'analyse, c'est ça, c'est une exportation, une ponction de mon arborescence thématique. J'ai indexé la nouvelle arborescence sur les trois objectifs de la recherche, puis l'analyse a aussi été un peu modifiée. C'est-à-dire que j'ai fait deux niveaux d'analyse. J'ai analysé au niveau médiostructurel, c'est-à-dire j'ai analysé l'environnement qui concerne donc les organismes non scolaires, les ateliers thématiques donnés. J'ai analysé au niveau micro-structurel aussi l'apprentissage biographique, les pratiques de l'écrit des jeunes et leur temporalité. Donc, quels sont ces organismes non scolaires? C'est le CLSC et cinq organismes communautaires. Les ateliers donnés, c'est des ateliers sur les finances personnelles, sur les compétences parentales, sur les moyens de contraception ou prévention des infections transmises sexuellement, des ateliers sur la nutrition, sur la violence conjugale. Incluant aussi, j'inclus dans ces ateliers, une pièce de théâtre auxquelles les jeunes mères ont participé, sont allés voir une pièce de théâtre sur la violence. Les buts d'amener comme ça les organismes communautaires à intervenir dans le cours d'intégration socio-professionnelle, c'est de mieux connaître les ressources du milieu, apprendre à y recouvrir, sensibiliser les jeunes mères aux problématiques dans différentes sphères de leur vie qui sont susceptibles d'avoir des repercussions sur la sphère scolaire et sur la sphère professionnelle. C'est un choix local de mettre en œuvre comme ça le cours d'intégration socio-professionnelle et ça me semble traduire aussi une vision large de l'intégration sociale et professionnelle de ces jeunes mères-là en réglant l'ensemble des problématiques qu'elles peuvent vivre dans toute leur sphère de vie. Mais c'est aussi une volonté de Ma Place au Soleil de traiter ça, mais ce n'est pas explicite dans les documents d'encadrement de Ma Place au Soleil auxquels j'ai eu accès. Donc, les documents remis et analysés, ce sont des dépliants, des feuillets qui évoquent souvent le passé et ses répercussions dans le présent des adultes ou des femmes, mais aussi sur le futur, des documents qui invitent à l'action ou des documents qui présentent l'œuvre de service. Il y a aussi les documents de participation qui sont donnés lors des ateliers et dans lesquels les jeunes mères, en remplissant les documents pour participer, en écrivant, on leur demande de faire un travail de mémoire, mais aussi un travail d'anticipation, penser à leurs expériences passées, penser à ce qui s'en vient dans le futur et retenir des expériences vécues, réfléchir à la vie quotidienne. La formule pédagogique privilégiée dans tous les ateliers thématiques est la discussion en groupe. Ces discussions-là, très souvent, se poursuivent bien au-delà de l'atelier. Elles se poursuivent dans les pauses que plusieurs mères ou jeunes mères décident de ne pas prendre pour aller parler à la personne intervenante, mais elles se poursuivent aussi après l'atelier et elles se poursuivent aussi souvent plusieurs jours ou plusieurs semaines au moment où les jeunes mères ressentent le besoin, retournent vers l'enseignante pour aller chercher de l'information. C'est sûr que lors de ces ateliers-là, il y a tout un propos autour de donner des conseils. Souvent on entend ça, mais je te donnerais le conseil de donner, mais ce qui me semble être très important, c'est qu'à travers les discussions en groupe, les jeunes mères aussi tiennent le conseil. C'est un peu ce que montre ici l'extrait de verbatim, l'extrait de journal de terrain. Quelques apprenantes sortent du local pendant la pause. Certaines qui n'ont pas pris la parole en groupe posent leurs questions à Marie-Louise et à Jacinthe. Leurs questions portent sur des préoccupations qu'elles ont relativement au bain, au repas ou à un déménagement. Marie-Louise et Jacinthe écoutent les apprenantes et leur répondent sous forme de conseil. Les autres apprenantes qui restent dans le local pendant la pause parlent avec Isabelle ou entre elles. Puis on voit peut-être un peu mieux ici l'idée de tenir conseil dans l'extrait de verbatim où là on a vraiment les jeunes mères qui se parlent de comment gérer la colère, comment gérer les jeux de l'enfant, comment... Et là, l'intervenante au lieu de dire « je te donnais un conseil dossier », elle donne plutôt la parole au groupe. Puis là, les jeunes mères parlent de leurs expériences, de leurs moyens de résoudre un problème autour de la gestion de la colère de leur enfant. Cet environnement-là créé par les ateliers thématiques, je pense qu'on peut le qualifier d'un environnement d'apprentissage qui renforce les capacités des jeunes mères à organiser de manière réflexive leurs expériences. Ça renforce aussi leurs capacités de communication, de relation au contexte, puis de conduite de l'action. Maintenant, les ateliers thématiques, du fait aussi qu'ils amènent les jeunes mères à parler de leurs expériences, contribuent à la formation des expériences individuelles en une biographie, c'est-à-dire faire le récit de ce qu'elles ont vécu dans la sphère domestique, notamment. Puis, on le voit, même si ce n'est pas une biographie qui est exprimée toujours en groupe, ça peut l'être aussi, par exemple, à travers l'atelier sur la violence qu'on regarde lorsqu'elles vont à la pièce de théâtre. Là, ici, quand une jeune mère dit « Quand est-ce que tu es allé voir la pièce de théâtre? » à un moment donné, une des actrices, elle faisait comme le rôle d'une petite fille qui entendait tout le temps sa grand-mère parler contre son père. Puis, moi, qui ai vécu ça longtemps, je ne m'en étais jamais rendu compte. Jusqu'à ce temps-là que je réalise que ce jour-là, mais dans le fond, c'était de la violence aussi. Et l'écrit dans les processus de mise en relation des expériences, il me semble servir de déclencheur de l'évocation des expériences. Mais aussi, oui, mais pas toujours. Des fois, il ne va pas servir à déclencher des expériences vécues. Il sert aussi à mettre en relation les expériences. Puis là, je pense que je vais retourner. Il aide aussi dans les processus internes qui sont soutenus par l'écrit. Mais ces processus-là sont aussi structurés par le contexte dans lequel se trouvent les jeunes mères, puis structurés aussi par l'environnement écrit, du simple fait que l'écrit structure aussi les contenus et le déroulement des ateliers. Quand je parlais de temporalité, puis ici, d'historicité, ça me semble... Les ateliers permettent aussi aux jeunes mères, justement, de se construire une construction mentale de leurs expériences vécues. Puis, une des deux... Alors, j'ai documenté deux historicités des expériences vécues. Une des expériences qui sont... Ah, c'est ça, j'ai été trop vite, excusez. Non, oui. Une des expériences qui sont non accomplies. C'est-à-dire des expériences qui sont en train de se dérouler dans le passé, dans le présent ou dans le futur, mais qui font en sorte que l'expérience vécue n'a pas trouvé d'accomplissement. Elle n'est pas résolue. Même dans le passé, il n'y a pas eu de résolution. Il est en train de se dérouler. Par exemple, si Élise, elle raconte « Mon gars, il n'a pas de père, mais il dit pas père à mon chum. » Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Marie-Louise demande « La première chose, c'est « En as-tu parlé à ton chum? » Élise répond « Non ». Puis, un peu plus tard, dans la discussion en groupe, elle dit qu'elle n'est pas prête à... que son fils appelle son nouveau chum « Papa », puis elle ajoute qu'un jour, il va comprendre que son père est parti. Je ne veux pas que mon fils se sente abandonné. Puis, dans cette historicité-là, cette expérience vécue-là, il y a quelque chose, de mon point de vue, qui n'est pas résolu, qui n'est pas accompli. C'est-à-dire que le passé rattrape le présent et se projette aussi dans le futur. Il n'y a rien qui est complété dans cette historicité-là. Alors que la deuxième historicité des expériences vécues par les jeunes mères, c'est celle des expériences passées qui sont accomplies. Là, dans leur discours, on va parler vraiment plus de quelque chose qui est assuré, comme des choses faites, des choses acquises, des choses qui leur sont arrivées. C'est vrai par rapport à des ateliers qu'elle parle, au cours des ateliers thématiques. Elle parle d'autres ateliers auxquels elles ont participé, que ce soit sur la cuisine collective, des compétences parentales, des formations auxquelles elles ont participé, sur les expériences familiales qu'elles ont eues, dans lesquelles elles ont eu à résoudre des problèmes. Elle parle aussi de l'éducation de leur enfant et des étapes de son développement, comme des choses qu'elles ont faites. Ça, ça me semble ressembler à un déjà-là, qui me semble ressembler à des compétences générées que les femmes ont acquises dans l'univers personnel et social de ces jeunes mères-là. Puis, c'est un peu dans ce sens-là, si je reviens à un résultat qu'on a dit tantôt, que M. Larose a présenté, c'est sûr que moi, méthodologiquement, je suis allé plus proche, puis j'ai parlé aux jeunes mères, mais quand j'analyse le discours, il me semble qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre du pouvoir que les jeunes mères ont, puis des choses, des compétences qu'elles ont acquises. C'est pour ça que je réagissais un peu aux propos où on peut avoir une idée un peu passive des femmes. Mais dans le contexte que j'ai observé, elles étaient plutôt, elles avaient une partie de leur discours qui était assez, qui montre des compétences, on pourrait appeler des compétences fortes peut-être. Et les ateliers thématiques, alors tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, les ateliers thématiques, c'est les répercussions qu'elles ont à l'intérieur de l'atelier, mais la spécificité des ateliers thématiques auxquels elles participent, c'est qu'elles introduisent aussi de l'écrit dans le travail domestique que les jeunes mères réalisent à l'extérieur de la maison. Donc, dans toutes les pratiques de l'écrit que j'avais documenté, c'est la seule catégorie de pratiques où les jeunes mères entraîtes produisent vraiment l'écrit donné dans le cadre de la formation structurée, qu'elles introduisent vraiment dans la vie domestique pour réaliser des tâches de soins auprès de leur enfant. Par exemple, lors des ateliers, les jeunes mères, souvent leur intérêt est suscité quand ça touche leurs préoccupations, leurs expériences, leurs besoins dans les interactions, mais plus tard, elles vont revenir et elles vont dire, tu sais, on avait reçu tel document, je pourrais-tu le revoir? Ou bien elles vont dire, ce document-là, je l'ai conservé chez moi. Puis, je vais probablement retourner vers l'organisme des moteurs. Puis, cette manière de faire-là avec l'écrit qui est pris dans le cadre d'une formation qui est ramenée chez soi, conservée ou dont elles se souviennent, ça me semble évoquer aussi une temporalité de l'avenir anticipé, c'est-à-dire je le garde au cas où que je puisse en avoir besoin éventuellement par rapport à des situations que je vais rencontrer dans un avenir plus ou moins proche. Donc, quelle contribution des organismes non scolaires? aux ateliers thématiques? Bien, je dirais, au niveau médiostructurel, il y a la création d'un environnement qui lie les institutions, ici les organismes non scolaires, aux biographies des jeunes mères, aux biographies individuelles. Ça leur permet de les évoquer, de voir comment elles ont fait, puis de mettre ça aussi au sein du groupe en délibération. Ça amène aussi, l'environnement créé, amène aussi les jeunes mères à mobiliser l'écrit, pas seulement pendant la formation, mais aussi dans la sphère domestique. Au niveau micro-structurel, cet environnement-là encore suscite la participation des jeunes mères, l'organisation réflexive de leurs expériences à cause, lors des ateliers thématiques, mais aussi un peu au-delà. Une jeune mère, c'est sûr que je n'ai pas un grand nom pour en parler, mais la jeune mère qui est capable, après la formation, de revenir sur l'expérience vécue, puis déclencher par la pièce de théâtre, ça me semble faire partie de la biographie qu'elle est en train de se construire. Puis, au niveau micro-structurel aussi, les organismes communautaires contribuent au retour des jeunes mères vers les personnes intervenantes, retour vers la personne enseignante. Alors, tout ne se passe pas au moment de l'atelier, mais aussi beaucoup au moment où les jeunes mères vont rencontrer des besoins, des préoccupations, et à ce moment-là, elles savent vers vous retourner, puis elles vont retourner vers les personnes intervenantes. Et enfin, certainement, de mon point de vue, la contribution des organismes communautaires est très liée aux pratiques de l'écrit des jeunes mères dans la sphère domestique. Alors, retombée potentielle, ça fait déjà quelques temps qu'on est en train de parler du renouvellement de la politique d'éducation, politique gouvernementale, d'éducation des adultes et de formation continue. Je pense qu'il faut maintenir le ciblage des jeunes mères et des jeunes parents comme un des groupes d'adultes en situation de précarité. Il y a d'autres groupes, mais ce groupe-là continue à être préoccupant. Au plan, quelle retombée aussi au plan de la mise en œuvre du programme d'intégration socio-professionnelle? Dans le contexte que j'ai enquêté, les partenariats avec les organismes non scolaires contribuent vraiment à régler des situations problématiques que les jeunes mères rencontrent dans toutes les sphères de leur vie. Puis, on a là une vision large de l'intégration sociale et professionnelle. Puis, ça peut être transférant, je pense, dans plusieurs milieux. Puis, sur le plan de la recherche, bien, en revenant vers des données, il me semble que ce que j'ai montré aujourd'hui peut créer de l'intérêt pour les environnements qui favorisent l'apprentissage à l'âge adulte dans un monde où l'écrit est omniprésent. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements